7, 6, 5, 4, c'est quoi ton point de tête ? Mon point de tête, un point de tête, merde. Mise à feu ! Et j'ai trouvé ça fascinant. C'est le slip qui avait des espèces de particules qui s'activaient. Oui, pour que ça sente bon. Donc quand il détectait du méthane, donc en gros je détecte un paix, il déclenchait des petites billes de parfum. Alors c'était le machin, tu ne pouvais pas le laver, il fallait le laver super froid, et puis ça ne marchait que pendant quelques temps. Mais ça camouflait paraît-il. Alors mis à part ça, pour parler de technologie qui se porte, il y a Durex, il me semble, ou Manix, enfin l'un des deux, qui a sorti des soutiens-gorges et des caleçons, et des culottes du coup, ou des streams, je ne sais pas, connectés en fait, qui se connectent à ton smartphone, et du coup tu peux toucher via le smartphone, et ça fait vibrer à certains endroits. Et bon alors je ne sais pas s'ils l'ont vraiment sorti commercialement, mais en tout cas c'était en test. Est-ce qu'il est compatible avec Morpheus ? Je ne sais pas, mais ce serait rigolo. Et ils ont sorti une pub qu'ils ont balancée sur YouTube, c'était rigolo. Bon vous ne voyez rien du coup, mais c'était rigolo. Mais ça c'est le genre de pub qui ne passera jamais sur France Télévisions. C'est sûr. Jamais. Quoique sur TF1 ou je ne sais pas quand, quand il y avait du foot ou des trucs comme ça, tout au grand public, il passait des pubs du Rex. Il y a donc, vas-y Benji. Il y a Yoazis qui dit, je vais le lire tout bêtement sur le chat, il dit qu'il a entendu dans un podcast, apparemment il croit le rendez-vous tech, il dit imagine un scénario, la sécurité sociale t'obligerait à porter un bracelet connecté et en fonction de ton activité, tu paierais plus ou moins à ta mutuelle ou à ta séance. Et là on rentre dans 1984. Donc là c'est exactement ça, la sécurité sociale, déjà c'est un truc étatique, je suis contre ça. Déjà de base, je ne sais pas si c'est 1984 ou bienvenue à Gattaca qui marche le mieux. Mais dans l'ensemble, c'est sensiblement équivalent d'un point de vue flippant quand même. Non mais il faut quand même que tu me dis stop. Attends, la sécurité sociale. Andrzej, tu sors de ton garage. Gizé ? Gizé qui a un truc déjà plus ou moins comme ça pour les bagnolles ou une appli ou une machine qui a une liste d'accord et que tu payes moi pour les assurances. Oui, une espèce de boîte noire. Par contre, je ne sais pas pourquoi tu en parles de l'autre bout de tes chiottes. C'est le cas en Russie, en Russie, ce qu'on appelle des dash cam qui filment la route justement pour avoir des preuves pour les accidents. Alors exactement, il n'y a pas besoin d'aller si loin. En Suisse, chez AXA Winterthur qui est l'équivalent d'AXA ici, tu as un pack d'assurance en fait pour auto où tu demandes à un garagiste de t'installer une espèce de boîte noire je ne sais pas où dans la bagnole. Normalement, tu n'es pas censé le savoir. Et si tu installes cette boîte noire, tu payes moins cher de primes d'assurance et en cas d'accident, ils vont vérifier évidemment si tu es responsable. Et tu peux aller encore moins loin au niveau technologique parce que moi, on m'a parlé d'une entreprise parce que je pouvais postuler ou pas dessus quand je cherchais un boulot. En Angleterre où ils comptaient faire une application iPhone où tu aurais juste eu une application iPhone que tu te trimbalais avec toi dans ta voiture pour compter le kilométrage en fait que tu avais fait et du coup payer moins cher si tu n'avais pas... En France, tu as déjà le droit de remplacer le constat l'amiable avec l'application iPhone. Et il y a aussi dans la série mais c'est presque pas loin où tu as... Je ne sais plus si c'était prévu ou si ça a été fait finalement que en gros si tu avais été arrêté plusieurs fois en conduite en état d'hybré parce que tu avais perdu des points et tout. Si tu voulais éviter de trop payer ton assurance tu pouvais faire installer un étil hôtesse dans ta voiture qui empêche le démarrage. Ah oui, oui, oui. Je ne sais plus exactement le cas de quoi. On n'est plus dans le wearable mais ils ont essayé ça puis plus aucune voiture de flippe. Oui, non, mais au final tu dis qu'on est loin du wearable sauf que à la base c'est le problème principal de cette technologie. Oui. De la même façon que sur Facebook tout le monde postait sa vie privée et ses centres d'intérêt tout ça pour se bouffer de la pub pour que ça te donne envie et que tu achètes là on est dans le cas où encore une fois les gens donnent volontairement des données qui peuvent être utilisées de manière de manière mauvaise je ne sais pas je ne trouve pas justement pas ça peut être utilisée contre eux finalement voilà c'est ça parce que imagine imagine simplement que tu es le health kit et que le health kit soit connecté avec Twitter et que ça dise c'est bon aujourd'hui vous avez couru temps vous avez couru temps ok c'est cool là dans ce cas là la mutuelle elle va pouvoir faire une recherche sur toi elle va faire donc le mec il court donc du coup je vais lui mettre un risque de sport enfin un risque de sport je vais baisser les risques cardiovasculaires etc et à partir de ça je vais calculer ils vont faire du social engineering comme on fait pour craquer un mot de passe alors qu'en fait sauf que si ça se trouve il était juste dans une voiture sans permis et comme ça vibre beaucoup le téléphone croit qu'il court ou ça se trouve et que ça roule pas vite ou ça se trouve sa montre connectée était sur sa main droite et il est en train de faire une toute autre activité ils s'en foutent les assurances parce que eux ils sont sur des trucs statistiques c'est dilué le type qui a des vibrations qui perturbent la machine c'est dilué dans les statistiques non mais typiquement c'est vrai que dès qu'on souscrit une assurance santé ou une mutuelle pour la France tu remplis évidemment que t'es non fumeur évidemment que tu bois jamais d'alcool il y a tout un tas de choses qu'on coche alors que peut-être qu'on clope comme un pourri et qu'on boit comme un pourri dans ce cas là ils vont dire attendez vous avez un cancer du poumon c'est marqué vous fumez pas vous faites pas couvert on dirait qu'il croise des informations parce que tu commences sur attendez monsieur vous buvez pas j'ai vu que vous avez commandé au Auchan Drive du whisky en avril et le 1er avril le 1er mai la position GPS dans le PMU vous avez levé le bras plusieurs fois vous avez comparé le prix chez Leclerc et chez Auchan de la boisson alcoolisée à 10 reprises c'est ça ça devient n'importe quoi un truc qui existe déjà un truc qui existe déjà et qui est tout con vous avez posté en public ou un ami vous a montré sur une photo en train de fumer une cloque une bouteille à la main c'était photoshop un montage mais rien que ça déjà c'est comme attends c'était un cas mais on dévie complètement dessus c'est pas intéressant où il y avait le cas d'une personne qui était en dépression et finalement la sécu était revenue vers cette personne là en disant non mais attendez ça va pas du tout parce qu'on a recherché un petit peu votre cas il y a une photo de vous dans une soirée où vous souriez donc du coup vous vous foutez de notre gueule vous êtes pas en dépression et je crois qu'il a été obligé de rembourser alors ça il a essayé de choper une fille une fois qui était partie en vacances pompée d'op sur la plage justement et elle était soi-disant en dépression la soeur lui avait dit ah non vous étiez pas en dépression vous étiez sur la plage et elle avait porté plein de compte son assureur et elle a gagné l'avocat a dit elle est à la plage pour sortir de sa dépression parce que s'il reste chez elle évidemment elle y reste et elle avait gagné cette fille bah oui mais je crois d'ailleurs que alors je sais plus j'avais entendu parler de très loin que le fait d'aller au soleil etc il y avait certaines mutuelles alors je ne sais je crois que c'était sûrement aux Etats-Unis tu sais où justement tu pouvais tu pouvais aller faire une cure justement de soleil dans un truc de Thalasso genre à Miami et tout pour te sortir de ta dépression et que ça faisait partie du traitement mon assurance maladie actuelle me rembourse sur les cures thermales si j'ai envie de me détendre une fois par année ah c'est pas mal ça j'ai pas besoin d'être en dépression ou quoi que ce soit elle me rembourse 100 balles de cures thermales donc je vais aller au bain quelque part en mon baguette surtout qu'en Suisse il doit y en avoir en plus des cures thermales il y en a partout oui dans les montagnes là il y a toujours c'est vrai qu'il y a des choses assez étonnantes mais il paraît que c'est pour la prévention mais c'est pas comme quand tu réfléchis ne serait-ce que déjà se faire masser par un kiné pour me faire masser en ce moment et vu le nombre de trucs qui a rééquilibré franchement je pense qu'il faudrait le faire toute l'année pour tout le monde ne serait-ce que déjà t'as un travail de bureau c'est un vrai déséquilibré t'as un travail de bureau ton dos tu te le niques toute l'année non mais ça fait une base ça c'est un truc qui est payé par ta mutuelle et jamais par la sécu oui mais ça la sécu elles ont une liste des machins non mais il y a une partie qui est fait ce qui est remboursé ce qui n'est pas remboursé ouais non mais après il y a l'ostéopathie c'est vrai c'est les choix d'autres choses pas rappeler les heures de cure la sécu vous y allez mais la mutuelle vous payez la tête la sécu c'est net et bref pour revenir aux technologies qui sont qui sont juste j'ai même plus besoin de rien dire c'est cool qui sont souvent pour ne pas dire systématiquement hyper connectés que ça soit Twitter que ça soit Facebook il n'y a qu'à voir si vous suivez des comptes de personnes qui courent qui ont leur truc Fitbit moi j'ai moins filtre tout ce qui est Fitbit ça dégage parce que j'en ai rien à foutre clairement je comprends que ça puisse intéresser les gens qui courent de connaître les performances de leurs potes je peux comprendre ça il n'y a pas de soucis mais moi ça ne m'intéresse pas donc voilà c'est comme le foot tu vois chacun son truc je ne compare pas courir et le foot c'est quand même deux choses qui demandent un QI il y a un qui est moins con que l'autre il va avec un ballon j'ai une technique sur Facebook je like des trucs que j'aime et une certaine proportion mesurée des trucs que j'aime pas pour fausser les statistiques pour leur faire croire que j'aime alors que je n'aime pas du tout c'est pour ça que t'as aimé mon statut j'étais bon fait des statistiques non mais j'ai pas dit que c'était systématiquement les trucs que j'aimais pas que je laquais c'était parce que ça t'es vraiment court parce que du coup tu te retrouves que avec des trucs que j'aime que je laque pas il y a des trucs que j'aime pas que je laque ouais du coup tu te retrouves encore avec des trucs que t'aimes pas parce que Facebook maintenant c'est eux qui font le filtre dans tes trucs et ils te montrent que des trucs que t'es susceptible d'aimer maintenant surtout en Facebook je la vois pas les colonnes de droite vu qu'il y a la plus grosse le fait de publier ses résultats c'est pas tout à fait faux mais je pense que ça va au delà de ça quand même c'est la mode actuelle de manger sainement et de faire du sport donc mais merde j'ai envie de dire fumons des clubs buvons de l'alcool mangez des trucs sociaux il y a toujours une part des goûts au concours de ville derrière ah bah oui 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 bah ne se passe que Angé qui a plus de followers que Poff et Poff ça le rend malade parce qu'avant il se tirait la bourre et depuis bon bah il s'était défoncé la gueule et il est encore mollet ça m'a plutôt fait marrer parce qu'à une époque c'est vrai qu'on était au coude à coude à chaque fois et à un moment donné Angelus il m'a foutu le coucoude mais dans les couilles et moi je suis là et puis lui il est monté du coup il pourrait beaucoup moins vite c'est ça c'est parce qu'il s'est marré c'est l'effet prix du mariage alors je vais quand même faire la liste du top 9 de N-Gadget des World Technologies de 2014 comme ça on dit tout ce que c'est de la merde alors déjà alors sachant que je le pointe juste d'Amien tu fais la gueule parce que je viens lui changer à distance son pseudo et du coup il fait mais merde tu gardes ton pseudo tu gardes celui-là c'est bon ça va te taper alors il y a Adidas qui a sorti le My Coach Smart Run en gros c'est une montre là une montre qui permet donc d'avoir les trucs de base le rythme cardiaque t'as aussi un player de musique en Bluetooth avec une fonctionnalité Spotlight Spotlight Spotify en ligne ça a commencé pareil puis tu peux chercher j'ai pris le mauvais chemin alors c'est basé sur Android l'ensemble de la montre c'est basé sur Android donc là c'est vraiment intégré dans la montre c'est pas juste un truc qui se connecte c'est complètement autonome c'est pas Android Wear mais c'est basé sur Android c'est pas exactement la même chose là non plus Android Wear n'existait pas forcément voilà ça coûte quand même 400 boules c'est quand même de la montre qui coûte cher et avec un écran de 1,45 pouces ce qui est quand même pas grand chose grand chose voilà donc ça c'est l'un des donne-leur ta montre probablement parce qu'il y a des montres qui font que donne-leur elles sont 10 fois plus cher c'est clair alors il y a aussi un autre truc qui est pas mal qui peut servir pour les enfants et d'ailleurs à mon avis c'est prévu pour ça c'est le Philippe Locator FI-F-I et L-I-P-L-I-P Locator en fait ça permet de ça trouve tous les Philippes de la bière t'as ton gamin qui s'appelle Roger ça marche pas mais en Angleterre ils ont beaucoup de Philippes alors le principe c'est que tu peux recevoir une alerte quand ils sortent d'une zone GPS donnée tu peux envoyer des messages textes dessus tu peux apparemment appeler enfin en gros c'est un mini téléphone montre truc que ça coche c'est un tabou non c'est pas ça un tabou en gros c'est un micro téléphone les beepers un tatou c'est pas des tam-tam non un tatou c'est des tatou il y avait les deux d'accord c'est pas tam-tam pardon le tam-tam c'est tout en étant donné un tatou c'était un Motorola c'était plus orange et les tam-tam c'était plus Bouygues et c'était une autre boîte donc là c'est un micro téléphone en fait ce truc là et c'est vrai que c'est toujours de la Wall-O-Plan technologique parce que là c'est autant sur autre chose autant pour les enfants je vois bien la sécurité et tout je suis désolé je vois tout de suite le malsain je vois bien le mec jaloux qui met ça dans le sac de sa femme t'es sorti de cette zone là t'es allé chez Kian bah j'avoue que quand même ça a l'air ça a l'air relativement gros quoi et puis surtout t'as le bracelet t'es allé avec son sac ouais bah tu pètes le brasset tu le mets au fond dans la doublure du sac tu prends juste une seconde pour vous dire que les tatou ça existe encore oh mon dieu mais ça fonctionne encore ? oui je crois que vous avez arrêté le résonance ça fonctionne encore et une couverture de plus de 98% de la population en décembre 2012 pour premier wearable machin de localisation là le type qui avait qu'un bracelet électronique de surveillance qui a braqué je sais pas combien de banques sans quitter le secteur autour de son ouais il faisait que les bureaux de tabac les trucs autour de son pays vous avez pas le droit d'aller à plus d'un kilomètre de chez vous pas soucis il savait pas qu'il était en train de braquer le bureau de tabac il allait vers un bureau de tabac mais il le braquait son bracelet il le disait pas est-ce que le bracelet pénitencier fait partie du top 9 dans une gadget bah écoute on veut en parler non mais en soit je peux comprendre c'est vrai qu'entre filet et honnêtement quand je vois le nombre de gamins et quand je dis des gamins 10-12 ans tu as un téléphone portable franchement en un sens smartphone on peut aller plus loin vu le prix que ça coûte le fait qu'il puisse se le faire tirer le machin là ça ça n'a aucun intérêt de se le faire tirer enfin tu le tires à quelqu'un ça n'a aucun intérêt parce qu'à part la mère du mec qui va pouvoir t'envoyer des textos dessus et toi qui va pouvoir et en plus ils peuvent savoir où t'es donc ils vont te retrouver c'est comme le bon c'est entre la base tu vas pas coller un truc qui te localise c'est con il y en a qui le font mais c'est l'idée au final l'avantage c'est que ça personne va le voler et l'avantage de ce truc là c'est que a priori aussi c'est pas de discussion il peut pas envoyer un sms de j'arrive bientôt c'est ramène ton cul et il se ramène alors qu'avec le smartphone c'est ouais attends j'arrive stress pas je suis sur le chemin là c'est un ordre t'as pris la route là c'est ça c'est je suis en train de te localiser ramène ton cul de suite et là on a gauche tout de suite donc en soi je pense que c'est pas une si mauvaise idée que ça après franchement le fait de déléguer la surveillance à des appareils électroniques faut pas déconner non plus surtout qu'on peut pas kidnapper le gosse comme ça sans raison alors seul si on casse le comment ? ah oui donc tu peux kidnapper le gosse mais faut pas que tu lui pètes le truc ou sinon tu le jettes dans un fouet au passage on peut faire des mots qui kidnappent des gosses sans raison tiens j'avais kidnappé un gosse allez hop je suis pas spécialement je pense que c'était sans se faire choper qui voulait dire mais c'est parce que j'ai mis le filtre Damien et on peut aussi détecter chez l'enfant des tendances perverses si tu vois quand il se balade dans le quartier il fait des chemins en forme de bite qu'est-ce que tu fais des rues du gal ? non mais c'était une nana qui allait faire un footing et puis elle faisait un parcours en forme de bite et après elle publiait sur son truc c'est pas mal ça donc alors on va passer au suivant alors le suivant c'est le Fitbit justement on va parler du Fitbit Plex enfin c'est pour la bite là c'est un truc sur lequel il n'y a pas d'écran il n'y a rien c'est vraiment tu as juste une diode avec une progress bar tu te donnes un objectif alors s'il y en a d'autres qui utilisent le Fitbit et qui sont plus précis que moi il y a le chat pour ça et en gros tu te donnes un objectif de nombre de je suppose de nombre de pas ou quelque chose comme ça ou de nombre d'activités et au fur et à mesure de la journée la barre se remplit c'est un peu comme la batterie sur le côté du Macbook où tu as des petites diodes pour dire à combien tu en es et du coup après tu peux le synchroniser avec une balance et en gros ça t'aide à perdre du poids je suppose enfin bref à te maintenir en forme physiquement ça coûte quand même 100 euros ah j'avais oublié de dire le prix du truc de tout à l'heure le Philippe Locator qui était à 200 euros plus opérateur ce qui n'est pas si cher que ça finalement parce que c'est un mini téléphone donc 200 euros pour un truc qui j'espère est bien fait et ne bug pas parce que ça c'est aussi le problème d'un smartphone c'est que ça peut se bugger toi tu as des mini téléphone à 40 euros certes mais tu vois c'est pas la même chose parce que là c'est encore c'est un truc que les gamins ils ont envie de piquer justement parce que c'est nouveau et tout et plutôt que de demander est-ce que tu pourrais me prêter pour que je teste ils vont faire aller je te le pique au vestiaire après le sport et voilà quoi c'est pour ça le sport c'est mal après tu te fais piquer les choses au vestiaire c'est ça et puis attends chez un pote bon ça n'a rien à voir avec l'histoire mais il a fait trop de sport trop d'entraînement il s'est je ne sais pas fait quoi au genou et du coup maintenant il galère pour marcher il ne peut plus faire de sport donc le sport est mauvais pour la santé trop de sport con Jean-Pierre comme le suggérait Raul Mito il faudrait faire comme les poissons le replanter tous et puis c'est reflégué à la naissance il y a Claire qui dit que le whiffing pulse c'est un truc à 50 euros plus 18 euros plus machin peut-être qu'on va en parler en fait du whiffing whiffing c'est les premiers qui avaient fait la balance connectée pour IOS ah oui effectivement qui permet c'est une balance accessoire pour Iphone c'est une balance accessoire pour Iphone et ils sont en français et ils sont en français exactement et d'ailleurs je crois que c'était Tiatias qui est allé faire un stage chez eux il y avait un d'équipe qui avait fait un stage chez eux moi j'ai acheté la balance pour leur frère et ça a deux balances ah bah oui c'est une balance ça te jure bien c'est beaucoup dire c'est dingue ça les gens ici on l'a vu uniquement comme une balance l'avantage c'est que tu n'es pas obligé de la brancher sur la Wii ou la Wii on peut s'en servir comme balance de cours on ne peut plus d'un ton poids j'ai pas besoin d'allumer la télé le truc pour peser alors sinon il y a le Garmin Vivofit je ne sais pas contre il y avait un type qui s'est rendu compte que quand il avait son bureau il voyait sur son compte un tweet de poids on s'est rendu compte c'est ça des manèges il ne savait pas qu'il avait programmé son poids c'est pas mal ça tous les matins il avait le poids de sa femme de ménage le mec il voyait dans la journée il faisait 10 kilos de plus le ménage ça a retombé t'as un grand cul un femme de ménage je ne sais pas pourquoi j'ai imaginé forcément une femme de ménage grosse alors il paraît qu'il faut prononcer la France avec l'accent de manœuvre ça donne quelque chose comme la France la France laissez-moi donc le Wii U 8 qui a l'air d'être à peu près comme le Fitbit mais avec un écran donc en gros c'est toujours la même chose tu portes un truc au poignet et puis ça te dit il faut que tu atteignes tel objectif en gros c'est toujours la même merde sauf que là en plus il y a un tracker du sommeil ça aussi c'est un truc qu'on trouve pas mal sur l'iPhone en ce moment c'est un grand mode tu mets ton téléphone sous l'oreiller et comme ça tu meurs d'un cancer en fait c'est pas l'explosion de la batterie en fait c'est pas l'oreiller tu meurs cramé et l'hiver ça te chauffe l'oreiller c'est une technologie de merde absolument pas précise et pas fiable donc moi j'attends qu'il y ait des trucs vraiment fiables quitte à mettre des électrodes sur la tête s'ils sont sans fil pour dormir pour vraiment que ça arrête on sait très bien que tu peux pas vivre sans fil alors il y a des applications il y a une application qui le fait sur la Pebble ça d'ailleurs mais le calerail c'est pas cher en fait c'est simplement quand tu es dans une certaine phase de sommeil tu bouges dans le lit oui mais c'est pas terrible non mais c'est très simple si à un moment t'es complètement fixe et à un moment tu te mets à bouger bon ben il y a deux phases sauf que le problème c'est que le docteur on est à combien de phases de sommeil en vrai en fait parce qu'il y en a pas que deux quatre il y en a pas il me semble qu'il y en avait six je crois moi je crois que c'est quatre et c'est quand qu'il faut qu'on se lève c'est quand on bouge dans le lit ou quand justement on bouge pas quand le réveil sonne non il faut aussi sinon de l'artard tu te réveilles pendant la phase de l'interactif ou le truc t'es dans le cul même si t'es dormi douze heures non j'en avais j'avais raison il y en a quatre tu te réveilles un et un cinq par mois parce que c'est là que le cerveau le cerveau il serait gêné d'accord c'est la phase de le sommeil paradoxal c'est ça le sommeil c'est là où il ne faut surtout pas se réveiller sinon la tête dans les fesses même si tu as passé 18 heures à dormir tu te réveilles dans la mauvaise partie que le regard soit bien effectué dès qu'on a une machine est bien fini sinon c'est pire ça arrête la défragmentation au milieu parce qu'en fait tu défragmentes tu remets les données dans la nuit là tu te réveilles tu ouvres les yeux t'as un bloufring oh merde tu ne te souviens même plus que t'as dormi donc t'es fatigué en fait il y en a cinq mais il y en a deux c'est le sommeil profond donc en fait tu peux la compter en une seule au début t'as la somnolence quand tu vas t'endormir t'as le sommeil léger la somnolence j'en suis à peu près là t'as le sommeil léger quand t'es à un temps dormi mais qu'on peut te réveiller dès qu'il y a un bruit ou quoi que ce soit et ensuite tu as le sommeil profond où c'est là que en fait tu ne peux pas se réveiller et que tu te régénères comme Wolverine et ensuite tu as le sommeil paradoxal où en général c'est là que t'as les rêves si je ne me trompe pas mais aussi les cauchemars donc les rêves et les cauchemars en gros quand tu rêves que ça soit bon ou mauvais parce que cauchemar c'est juste un mauvais rêve après en fait tu repars sur le premier cycle et il vaut mieux que tu te réveilles au niveau de ce cycle là parce que si tu te réveilles avant t'es crevé si tu l'arrêtes alors que j'ai vraiment pas un grand pire d'eau c'est pas vraiment lavé c'est ça c'est un peu comme ma mère qui avait arrêté l'ordinateur qui l'avait débranché pendant le misé à jour ça chie après t'as des fichiers systèmes ils sont complètement corrompus t'as du mal à goûter bref toujours est-il ça à la limite je peux comprendre l'intérêt parce que me lever systématiquement la tête dans le cul c'est chiant et autant il y avait la grande mode c'était les réveils avec l'aube avec la lumière et franchement sans déconner ça marche enfin moi en tout cas ça marchait sur moi la lumière qui s'allume progressivement ouais c'est ça c'est ça c'est les lumières ils appelaient ça les lumières type aube et où en fait forcément ça me réveillait je suppose au moment où j'étais le plus apte à me réveiller et comme ça démarre une demi-heure plus tôt à peu près ça commence à s'allumer une demi-heure plus tôt du coup je pense que je devais le voir à travers les paupières quand j'étais pas en face de sommeil profond donc du coup je me réveillais pas trop la tête dans le cul bon mon ex-fam s'est barré avec c'est pour ça aussi si je déconseillais tu veux quand t'en rachètes un c'est ça non parce que le problème c'est assez relou c'est pour ça que t'es aussi déconseillé le soir de regarder un écran aussi j'ai remarqué d'ailleurs parce que le cerveau il sera plus j'ai remarqué qu'il y avait une grosse différence dans l'endormissement au niveau de la luminosité que je mettais sur l'iPhone et je fais super attention à mettre la luminosité au minimum parce que si j'avais au maximum c'est clair ça bombarde le cerveau c'est pour ça qu'on a mis cette ampoule là d'abord vous avez brûlé la rétine maintenant mais je ne sais pas que je la regarde parce que justement elle maintient réveillé bon ça ne marche pas très bien mais il faut aussi connaître ton rythme de sommeil t'as pas besoin d'une application spécialement c'est vrai que ça peut aider forcément calculer la veille au soir quand t'as la tête dans le cul tu vas aller te coucher à quelle heure tu veux mettre ton réveil pour que ça tombe tu mets lachement temps à t'endormir moi en général quand je vais me coucher je suis vraiment crevé parce que je n'ai pas de contraintes d'horaire oui bah c'est pour ça aussi toi tu vas te coucher quand en fait t'as juste l'énergie qui te reste pour aller t'échouer moi malheureusement c'est à dire quand le jour se lève c'est con du coup non en général c'est plutôt quand même je me couche vers 3-4h du mat moi j'ai besoin de 7h pour dormir en général j'ai besoin de 7h pour dormir si je dors plus en général je me réveille la tête dans le cul si je dors moins ça va pas notamment aujourd'hui tu vois j'ai moins dormi et ça va pas je vois que c'est tout le monde oui c'est le principe niveau sommeil ça va tout le monde ça va pas nous savons à peu près la longueur de ton cycle en général il n'y a pas qu'une histoire de cycle il n'y a pas qu'une histoire de cycle parce que tu as aussi la durée de sommeil que tu as par exemple si tu as un cycle d'une heure et demie si dans une heure tu dois te réveiller ça ne vaut pas le coup d'aller te coucher parce qu'en une heure tu ne peux pas faire tu vas plus te mettre la tête dans mes fesses que contre je crois et ça dépend aussi oui non mais ça dépend ouais mais alors là tu fais une micro 7-20 minutes ouais en général les siestes c'est conseillé de les faire en dessous d'une demi-heure parce que sinon pas n'importe quand dans la journée une demi-heure 20 minutes pas n'importe quand dans la journée parce que sinon justement tu passes trop en sommeil profond et que tu travailles la tête dans le cul encore plus fatigué que quand tu te couches pas le soir et puis du coup t'es énervé le lendemain matin et t'as pas dormi et du coup tu refais une sieste trop longue et du coup j'ai voulu faire une sieste de 20 minutes une fois j'ai dormi 5 heures je me suis réveillé complètement en colère parce que j'avais loupé tout j'ai dormi ma journée c'est ça oui en plus ça fait chier j'ai dormi ma journée j'ai dormi ma journée je me suis décalé c'est n'importe quoi bon en gros on va passer les Sony Smartband et autres conneries juste on va parler du Night Plus parce que historiquement c'est quand même les premiers qui se connectaient avec l'iPhone et tout qui permettait l'iPhone 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 qui permettait ensuite de synchroniser tes données sur internet et donc ça c'est ce qui va être wearable technology au sens j'ai envie de dire self-quantification je crois que c'est le terme que tout le monde utilise en gros c'est comment te mesurer et si je fais le geste là c'est qu'il y a un peu de ça aussi c'est à dire j'ai pas tout compris en fait de ce que tu racontes je disais que là on avait fait la partie la technologie qui se porte d'accord mais dans se quantifier soi-même ah oui d'accord d'accord donc mesurer un petit peu et c'est vrai que de temps en temps ça dérive pour pas dire quasi systématiquement et très peu sont dans le cas inverse de ça dérive vers qui c'est qui a la plus grosse 2006 avec plus iPod ouais putain ça date à chaque fois pour se mesurer c'est à qui il y a la plus grosse de toute façon oui dès que ça se mesure voilà dès que c'est quantifiable c'est qui a les plus grosses statistiques parce que par exemple pour les dettes des pays en général ils regardent qui a la plus petite oui enfin qui a la meilleure performance face à une statistique le monde des chômeurs aussi oui mais voilà c'est qui a la meilleure performance alors avec le gagnant qui est celui qui a le moins ou celui qui a le plus selon si on joue au golf ou au foot mais le principe c'est qu'il n'y a pas que ça en global technologies je vais arrêter avec ce terme ça me regarde c'est chiant à prononcer vous imaginez en plus j'ai la bouche pâteuse en plus tu prononces au moins ça ressemble au début là tu dis wow wow les technologies et hop bon bref les technologies qui se portent et du coup dans une deuxième partie juste après une petite musique que Pof tu vas nous mettre nous allons parler exactement des technologies qui se portent au poignet principalement et qui va se rendre entre par paquets des conteners voilà on va parler de Galaxy Gear on va parler Android Wear on va parler peut-être de l'iWatch on va parler de la Pebble Pebble qui quand même sans déconner a l'avantage déjà d'exister d'avoir été livré ce qui n'est pas le cas de tous parce qu'il y a tout Star Wars ou Indiegogo et autres et surtout qui a l'avantage d'avoir été testé depuis plus d'un an et quelques beaucoup plus d'un an par Pof et moi ils ont la deuxième version déjà oui ils ont l'intérieur c'est le même ils ont juste changé le design ouais c'est ça c'est une Pebble qu'ils appellent ça on dit que tu prononces l'anglais comme LTP sur ah bah ça m'étonne pas parce que tout le monde a fait leur marque au milieu du français j'ai du mal mais faire le switch c'est dur en fait autant quand tu parles que en anglais ça va après tu parles de France tu passes du français en anglais tu repasses c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça LTP qui prononce c'est quoi Coldplay les Coins les Coins les Coins les Coins non lui il dit les Coins il y a aussi les groupes Coldplay il y a du mal ah je me souviens donc mon petit Pof qu'est-ce que tu as l'intention de nous mettre je ne sais rien j'ai un vrai rappel blague de merde obligé ah non pas depuis le début depuis plusieurs années ah bon tu lui mets souvent écoute ce que je te demande si tu arrêtes de scroller je pourrais te dire ce que je te propose vu qu'on va parler des Watchs c'est Laser qui est juste un petit peu en dessous pour le pointeur vu qu'on va parler de la montre ça me paraît intéressant mais je t'avoue que là j'ai un peu mais je vois que t'as du mal alors tu vas aller dormir je te sens chaque fois je démarre le line-in et on se reprouve tout de suite après pop, musique musique pop musique j'ai appuyé en fait ça marche je rentre du boulot benji tu peux soutenir pop la façon de perdre pop tu vas dormir un peu bien non mais c'est bizarre tu connais cette chanson ouais mais c'est une des chansons c'est une des chansons de l'ouverture de la radio ça ouais c'est l'âge de 2009 ouais ouais et encore on a toujours la mère elle exagère non ça fait virer tu t'en dis rien celle-là ah bah c'est une chanson pour enfants la mère elle exagère comment ça te prend il a des choix fleurs on l'a encore mais effectivement à mon randonné c'est tout le temps j'ai un peu de radio bah ouais mais là il y en a je crois deux lits de mémoire si ce n'est plus un il y a deux lits de chansons toi parce que tu vois regarde non c'est non après les bonheurs c'est tous je dis pas qu'il y en a beaucoup je dis pas que c'est le problème c'est que en fait quand je me fais une sélection je crois que je les ai déjà ce qu'il y a déjà ce qu'il y a de la merde en ce moment c'est relou je crois pas que je me suis arrêté je me suis laissé passer une petite année et puis on se prévoit grosse pute d'émission de 27 heures à ce point là elle est fatigante ce qui est marrant c'est qu'on t'a jamais dit que ton accent anglais me fait beaucoup penser à un accent américain dans le sens où tu es au sud des Américains ouais c'est ça où tu ne fais aucune distinction entre les syllabes le problème des américains et ils prononcent pareil le T et le D ouais ouais c'est chiant c'est un fou si tu me les souviens moi j'ai l'habitude maintenant mais au début c'est chiant ouais parce que toi tu parles en anglais principalement ouais c'est 60% du temps en anglais dans le perso aussi oui j'avais pas dans le perso c'est l'eurovision en même temps donc du coup dans tout ce que je vois dans le perso ils participent c'est normalement mais après il galère il n'y a qu'une chanson il n'y a qu'une chanson pourquoi ? là on est à 1.35 d'accord tu me préviens quand c'est 30 secondes ? après il y a encore une minute et après il y a encore une minute non parce qu'il n'y a pas de jingle en fait ah merde c'est toujours le même truc c'est juste virgule on est en CT en fait c'est une virgule parce que en fait toutes les 30 minutes minimum pour mettre de la musique parce que sinon en fait une heure d'affinette tu te tues quoi et le problème c'est que tu récupères pas parce que tu n'as pas l'occasion donc voilà on doit faire une pause du genre musical c'est à dire que faire une émission de 27 heures oui en 8 fois non ? tu es déjà à la place toutes les 27 heures on fait une pause d'un an en fait tout ça c'est une putain d'émission de 130.4 il y avait un mec qui vous avait dit qu'on a gagné 7 jours d'émission c'était magique toutes les 27 heures on fait une pause d'un an mais c'est pas une pause musicale c'est une pause où il y a d'autres podcasts c'est ça c'est pas compliqué c'est 24 plus 27 plus 28 plus 35 plus 27 plus 27 ouais et ça fait beaucoup faudrait leur écrire sans comment il reste 30 secondes les gars c'est pas Damien qui devait faire le TA en fait ouais non mais c'est parce qu'on me l'entend je l'ai vu 30 secondes 2 secondes et puis je suis fou moi je vais finir avec la 30 c'est aussi que je vais alors c'est moi qui vais ah non tu te mets à côté pour faire quelque chose il y a quelque chose pour faire lobby sur Rémi c'est un 4 on est de retour ouais d'accord il a craqué il n'est pas craqué ouais je pense quand même je pense qu'on va le perdre en fait au bout d'un et il y a Overslum 1,2,3 qui te dit bonjour mais comme tu n'es pas devant je te le dis voilà alors revenons donc au Pedal et aux montres les montres connectées aux montres connectées donc il y en a quelques-unes qui sont sorties il y a dans l'ordre inverse chronologique tout ce qui est Android Wear avec la galaxie Gear 2 je crois qui est sortie qui est plus fine il y a Sony qui en a sorti une il y a longtemps c'est un bordel il y en a tout un c'est Lie Watch Lie Watch il y a Lie Watch qu'on attend ça fait 10 ans que c'est pour l'année prochaine voilà mais avant toute chose on va parler de la télé mais avant toute chose on va parler de la Pebble parce que forcément on en a déjà plus ou moins parlé l'année dernière mais on va refaire un point dessus parce que forcément on est dans le sujet et la Pebble alors qu'est-ce que c'est c'est une montre avec un écran E-Ink attention ne pas confondre E-Ink et E-Paper qui sont deux choses différentes l'E-Paper c'est la technologie qu'il y a sur le Kindle l'E-Ink c'est une espèce d'écran c'est la technologie qu'il y a sur le Kindle après là vous n'aurez pas plus de détails c'est une espèce d'écran qui a la même propriété que l'E-Paper au sens que s'il n'y a pas d'alimentation la différence entre l'E-Ink et l'E-Paper c'est que l'E-Paper quand il n'est pas alimenté il y a toujours les pixels noirs qui sont visibles c'est le principe il n'a pas besoin d'alimentation alors que l'E-Ink c'est une alimentation constante tu crains de la batterie que quand tu changes de page ouais en fait ça c'est l'E-Paper alors que du coup l'E-Ink c'est pas une alimentation constante mais c'est juste qu'il y a une meilleure lisibilité c'est une lisibilité voilà type en plein soleil tu vois super bien type ta montre Casio de l'époque sauf qu'avec des pixels plus petits mais t'as un rétroéclairage quand même en cas de besoin t'as un rétroéclairage il suffit de secouer la montre et ça c'est clair mais je te montrerai mieux cette nuit parce que ça se voit pas trop ouais il fait du jour c'est clair mais d'ailleurs mais par contre c'est une alimentation minimum la Pebble est super lisible au soleil et d'ailleurs c'est là qu'elle est le mieux lisible parce qu'avec le rétroéclairage en pleine nuit ouais bof je trouve qu'elle est moins bien qu'en plein soleil en plein soleil on voit super bien il y a un super contraste en plein soleil avec le rétroéclairage qu'est-ce qu'on voit bien non là ça change pas en fait on voit pas de rétroéclairage et donc à quoi elle sert la Pebble globalement en fait en soi elle a très très peu de fonctions elle est extrêmement liée à l'iPhone ou à l'Android et donc du coup à l'application dédiée qui permet de la gérer elle permet plusieurs choses déjà évidemment comme c'est une montre elle permet de donner l'heure ça me paraît être la base mais quand même il fallait le préciser et ce qui est intéressant c'est que du coup on peut changer la façon de donner l'heure vu que vous avez un écran LCD donc vous pouvez afficher soit un cadran et des aiguilles et ce qui est très intéressant c'est que c'est vraiment sa fonction principale à la Pebble alors que sur toutes les autres t'as plein de trucs qui gênent l'écran des notifications des trucs alors que là t'as toujours leur quand t'as une notification elle s'affiche mais au bout d'un moment elle disparaît mais t'as pas tout le temps plein d'icônes avec des chiffres des machins vraiment t'as juste tu peux la voir mais oui c'est ça ça reste une montre c'est une montre alors il y a Quentin qui dit que le son au casque est magique on a l'impression d'être au milieu de la table c'est terrible c'est normal c'est parce qu'on a un micro qui permet de le faire principalement c'est fait pour donc effectivement comme tu disais oui on reçoit des notifications qui viennent donc par dessus en fait l'heure techniquement c'est l'impression que ça donne et et ces notifications c'est l'ensemble de ce que vous avez dans le centre de notification de l'iPhone je parlerai pas de comment elle marche sur Android parce que un j'en ai rien à foutre et deux j'en ai aucune idée et trois je l'ai jamais utilisé avec Android donc je vais pas parler des choses que je ne sais pas c'est pareil t'as certaines notifications qui sont systèmes et du coup après c'est les applications il faut que t'aies une application en plus je crois pour certaines notifications enfin c'est un peu un bordel bref toujours utile on le gère avec l'application Payball sur iOS qui permet donc de changer les gueules de l'heure et qui permet donc justement d'installer quelques applications qui sont honnêtement pas très nombreuses enfin si il y en a tout un stock mais des vraiment utiles il y en a pas tout un stock tant que ça par exemple une qui est intéressante mais qui marche pas les trois quarts du temps c'est pour ça que je dis que des vrais qui sont utiles il y en a pas c'est l'application Foursquare qui te permet de checker l'outé c'est en fait t'as une liste avec les lieux qui sont très proches de l'outé Foursquare ça sert que à ça oui certes sauf que le problème c'est que ça arrive pas à ce qu'on était à Foursquare les trois quarts du temps Damien non c'est pas ça c'est que ça Damien a levé la main ouais mais bon aussi Foursquare c'est un peu con parce que tu sais c'est où tu te trouves toi oui mais le but c'est de le faire de check-in je sais pas ce que tu connais je vais empêcher de parler pour le laisser dire ça ouais je suis désolé vous pouvez pas deviner tant qu'il a pas parlé je peux pas savoir ce qu'il va dire oui c'est comme si en fait il disait ouais mais une carte c'est débile parce que tu sais très bien où tu te trouves c'est ça non 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 parce que ça marche pas forcément un plan de la vie ou un truc comme ça bon moi ce que je voulais dire en fait je m'en souviens plus donc du coup on va enchaîner et vous êtes relou donc oui donc des applications oui Damien la carte c'est pas pareil parce qu'il faut savoir la lire pour savoir où tu te trouves c'est à mon google map oui alors en fait 4square ça marche pas pas à cause de 4square ou quoi que ce soit à cause de l'application Pebble qui fait le lien justement avec ses services 4square etc qui en fait s'éteint tout le temps sur l'iPhone c'est vrai qu'elle se crache au moins deux fois par jour parce qu'en fait soit elle se crache soit elle est virée par le gestionnaire d'application de l'iPhone c'est vrai ce qui se passe d'ailleurs parce que le gestionnaire multitâche de l'iPhone ils en sont très fiers mais c'est un peu de la merde voilà alors c'est vrai que deux ou trois fois par jour ça arrive que j'ai l'application Pebble souhaite se relancer ou je sais pas trop quoi et du coup je la relance elle mémorise pas en plus cette abrutie donc du coup ça demande à la relancer mais bizarrement alors qu'elle s'est crachée je reçois quand même les notifications c'est juste que tout ce qui est correction de la montre vers téléphone pour accéder à internet par exemple ça fonctionnera pas parce que l'application Pebble ne marche pas parce que dans l'autre sens c'est lié à l'OS c'est lié à l'OS qui t'envoie les notifications via le Bluetooth ça sert aussi dans les voitures sur certains tableaux de bord qui t'affichent les notifications donc du coup au quotidien si on oublie les applications à la con qui ne marchent pas à l'intérieur du temps qu'est-ce qu'on peut faire avec une Pebble et bien on peut lire les textos qu'on reçoit on peut lire les notifications Twitter c'est pour ça que vous me voyez de temps en temps si vous êtes en vidéo consultez ma montre c'est que je reçois les notifications du compte Pod Radio par exemple on peut voir qui t'appelle sans sortir le téléphone de la poche voilà tu peux raccrocher à la gueule de quelqu'un aussi si ça t'intéresse pas genre par exemple moi c'est si Taïe m'appelle je suis dans la voiture je lui raccroche à la gueule et quand elle retente d'appeler derrière tu raccroches à la gueule et en ce moment là elle retente de t'appeler tu raccroches à la gueule et quand t'arrives elle est bien énervée et vous vous engueuler pendant un quart d'heure voilà mais normalement elle est censée comprendre que je suis au volant donc du coup ben voilà je peux pas répondre et c'est d'ailleurs ce qu'il y a avec mon chef il le sait que si je lui raccroche à la gueule et qu'il tombe directement sur le répondeur ça veut dire que c'est moi qui ai raccroché et que je suis généralement au volant et donc c'est un signe tu vois comme un autre ce qui est dommage c'est que c'est pas prévu de pouvoir envoyer alors que tu peux le faire depuis le lock screen d'iOS envoyer un message standard genre un qui serait préenregistré je suis au volant mais c'est une fonction qui peut toujours arriver c'est l'avantage elle est mise à jour régulièrement donc pourquoi pas je sais pas du tout écouter ta phrase mais je suis là le fait de pouvoir envoyer un texto préenregistré que tu raccroches à la gueule ça pourrait se faire ce serait pas hyper compliqué en termes d'interface non mais ça serait pas possible au niveau des API par contre ah d'accord c'est pour ça que c'est pas encore à jour enfin que c'est pas encore à l'ordre du jour mais pourquoi pas un jour peut-être à iOS 8 sans passer sans l'accord de l'utilisateur parce que ça pourrait provoquer des coups et que Apple refuse ça de toute façon Android le refuse aussi il y a personne qui peut le faire sauf si t'as un vieux téléphone avec des trucs en Java qui ça ça permettait de le faire tu sais quand il y avait pas de sécurité sur les téléphones et que ça faisait n'importe quoi oui je le rappelle c'est appelé des 0892 0892 sans prévenir sur certaines applications cheloues chinoises donc on peut lire on peut lire les SMS on peut lire les notifications Twitter en fait en gros tout ce qui s'affiche sur l'écran sur l'écran locké donc le centre de notification ou même l'écran de l'iPhone vous pouvez l'avoir donc par exemple ça peut être des notifications Boxcar qui donc du coup ouvrent un peu les possibilités à peu près tout vu que Boxcar j'avais des notifications de malade mais moins geek et plus à la portée du premier nu les alertes calendriers par exemple les alertes calendriers je les ai reçues au fur et à mesure bon bizarrement ce matin j'ai reçu une alerte calendrier McDo ou non c'était Quick de hier soir on va savoir pourquoi je pense que ça s'est chiant non non mais ça c'est plus le problème du calendrier Google qui chiant un peu au niveau des notifications mais bon non c'est marqué de la montre et d'ailleurs il y avait une jolie histoire par rapport à la montre Pebble d'un type qui disait qu'il avait pas raté l'accouchement de sa fille grâce à la Pebble parce que du coup quand lui il était crevé il avait eu une grosse journée de boulot il était parti se coucher faire une sieste et en fait quand sa femme l'appelait de l'hôpital vu que la montre vibre pour te prévenir d'un appel c'est ça qui l'a réveillé sinon la sonnerie l'avait pas réveillé mais tu sais à quoi elle me sert elle me sert elle me sert pour mon chat en fait je dois lui faire je dois lui faire des piqûres 2 fois par jour ça fait une dextro en fait ça vibre je dois faire des piqûres 2 fois par jour à 12h d'intervalle donc je le fais à 8h30 du coup je me retrouve à devoir me rappeler le soir à 8h30 alors que j'ai la tête dans le cul boulot etc et le matin j'y pense encore parce que ça fait partie de mon rituel du matin mais le soir ça varie un peu plus c'est pas le rituel du soir c'est pas toujours la même chose heureusement on aurait vraiment une vie de merde et donc le gros avantage c'est que je compte sur ma montre j'ai 2 réveils qui sont notés dedans parce qu'il y a une application réveil qui est intégrée dedans parce que quand elle marche pas d'ailleurs en général c'est le bordel oui c'est vrai et donc du coup elle vibre et je fais ah oui c'est vrai je dois faire la piqûre au chat et j'avoue que ça c'est quelque chose qui me simplifie la vie tu vois c'est tout compte du coup le jour il n'a plus de machine dans sa payable le chakra il y aura des montres exactement les montres qui font le jeu diabétique qui lui font les glycémies depuis qu'il prend le prévenir votre diabète sucre est trop haut oui effectivement je ne sais pas donc je mette ça autour de mon chat enfin bon je ne sais pas je pense qu'il a légalement le droit de vous dire augmenter votre insuline parce que c'est l'exercice illégal de la médecine il a juste le droit de vous dire votre sémi oui du coup il ne te donne que l'information il ne te donne pas des sensations c'est ça il doit être un petit attention le conseil il a le droit de te donner mais il ne peut pas vous dire augmenter votre insuline il ne peut pas te donner une instruction parce que là ça c'est il n'est pas médecin oui mais en même temps est-ce que tu penses que du coup il peut se faire attaquer en justice étant donné que c'est un appareil le conseil de l'ordre français du coup il va se faire rayer de l'ordre il ne déconne pas avec ça l'ordre des médecins c'est pas ordre apathétique l'ordre des médecins il va se t'en entendre chez les francs matrons dans le département la nièvre c'est c'est la RSS pourquoi tu remets la nièvre sur le tapis non mais dis pas la nièvre non mais c'est pour ça aussi quand on parle au début de la société sociale qui recevait des informations médicales même ton poids elle n'a pas à le savoir c'est un donné médical c'est très bon oui ça fait partie du secret médical parce qu'ils ont déjà essayé en France je ne suis pas sûr que la CNIL serait super d'accord mais avant que nous partions hors sujet il me paraît très intéressant d'expliquer pourquoi la pebble pourquoi ? en quoi la pebble est bien vue pour ne pas dire qu'elle est géniale parce qu'il ne faut pas déconner parce qu'elle a de link alors effectivement il y a le côté c'est de link c'est très lisible donc du coup lisible au soleil tu as raison Angelus mais pas que c'est surtout autonomie de 7 jours autonomie de 7 jours pour une montre pensée à la charger tous les 7 jours au début tu ne t'y fais pas trop non non mais au début c'était un peu chaud dans le genre au début moi elle ne me tenait que 3 jours mais ils ont dû faire une mise à jour logicielle à un moment donné qui réglait le bug et qui est optimisée parce que maintenant il me tient bien 7 jours effectivement et ensuite c'est une montre qui donne l'heure comme le disait Paul tout à l'heure et qui donne principalement l'heure donc c'est une vraie montre en plus bon moi j'ai la version là que vous voyez peut-être à la caméra mais j'ai la version noire de base en plastique voilà en plastique elle fait vraiment montre les gens ne savent pas du tout mais le plastique c'est fantastique on dirait une Casio des années 80 c'est ça exactement elle ne paye pas de mine honnêtement elle fait montre pas cher de chez Decathlon à 10 euros c'est ça donc du coup je n'ai pas peur de me la faire voler parce que il y a un truc qui ne s'appelle je ne sais pas que c'est une montre qui ne coûte 100 euros il y a un énorme décalage avec la montre qu'un type m'avait montré quand j'étais en Finlande où tu sais il y avait plein de gens qui présentaient des trucs et tout et le type c'était un type qui faisait du marketing et il montrait tout le temps sa montre il faisait ça pour ça on a fait ça on a fait ça et sa montre en fait tu avais l'impression qu'il avait collé un demi-iPhone sur son iPhone un iPhone à carrière c'était horrible il pouvait tout faire sur sa montre mais juste c'était horrible mais ça effectivement tu te parles avec ça dans le métro tu as des gens qui te regardent de travers un bling avec les soirées moi je n'ai pas peur d'aller dans le métro avec ma Pebble à Paris pourtant je fais super gaffe à mon iPhone quand je vais dans le métro et la montre pas du tout d'abord parce que au final elle ne coûte pas si cher que ça je veux dire 150 euros pour une montre tu as des montres qui donnent juste l'heure qui coûte plus cher d'accord sans taper dans la Rolex et les montres suisses j'ai acheté une montre Swatch à 150 francs en l'occurrence en Suisse elle ne fait que donner l'heure et la date voilà donc je croyais que c'était la montre de la Suisse Swatch en Suisse les amateurs de montres ne supportaient pas Swatch je n'ai pas le moyen de m'acheter une Omega excusez-moi l'Omega c'est le groupe Swatch aussi moi c'est une Omega ça ne se voit pas j'ai pris une Omega discrète c'est une Omega tu l'as payé combien ? pas cher c'est l'Omega bas de gamme à 1000 euros ah d'accord voilà non mais 1000 euros pour donner l'heure arrêtez ça m'énerve les gens qui achètent des mots il y a aussi la date il n'y a pas de pile bon 150 euros et j'ai les notifications donc au final ce que je dis c'est qu'elle a un prix bon j'ai acheté 150 euros parce que c'est quand tu bouges le système leap bon Dieu qui bouge tu peux voir l'intérieur non mais c'est bien il explique les montres automatiques quand tu bouges ça recharpe le retour en fait elle se recharge mais la mienne la fait parime en squash il faut le faire pour la table d'ailleurs parce qu'au final il suffit juste en fait ils mettent un contrepoids simplement un anneau avec un contrepoids d'un côté voilà une petite dynamo dès que tu fais n'importe quoi des fois je l'entends tu l'entends c'est ce que dans l'origine on n'appelle l'échappement c'est pas du tout c'est Omega qui a eu le brevet pour ça un moment une second recharger une montre mécanique c'est quand même beaucoup plus simple que de recharger une montre électronique dynamo et voilà ça ne sache jamais c'est d'avoir assez de courant pour la recharger tu vas gagner 5 jours pour la charger tu vas gagner 5 minutes d'autonomie sur les 7 jours ça part 7 jours et 5 minutes les montres automatiques ils ont calculé que même quand tu meurs la montre elle fonctionne encore dans le cercueil pendant 1 ou 2 jours ouais en fait ça est-ce qu'il paraît que tu bouges quand tu es mort que tu peux avoir des petits tremblements ça recharge la montre avec des expulsions de gaz etc des molécules qui se détériorent voilà il y en a qui font des expulsions de gaz quand ils sont encore vivants c'est clair c'est horrible le noir dans le studio d'ailleurs merci Gilles j'en ai acheté une caisse depuis le début je vais te faire chier quoi merde les autres ont été plus discrets mais ouverts que moi sur le sujet c'est tout on va pas dire que c'est une chambre à gaz bref dans la série ce qui a été bien vu sur la paypal c'est le côté simple d'usage je veux dire il y a 4 boutons un bouton revenir en arrière un bouton haut un bouton bas un bouton ok voilà l'écran il est pas tactile l'écran s'il est sale je l'essuie et j'ai pas 20 milliards de fonctions qui se lancent elle est simple d'usage elle est simple dans son principe de fonctionnement elle envoie des notifications point barre c'est un écran externe de réception et si je parle de tout ça et de dire pourquoi la paypal elle a bien vu les choses c'est parce qu'après on va parler des montres Android et principalement on va parler de la Galaxy Gear avec une autonomie de 1 jour déjà ça pue avec un écran qui est difficilement lisible au soleil donc déjà ça pue pour une montre ils ont décidé d'y foutre un appareil photo dedans qui a une résolution de merde en plus il faut être honnête je connais pas bien la Galaxy Gear au final ils ont exactement tout pris à contre-pied pour pas dire qu'ils ont tout chié dans la colle pourquoi ? parce que avoir des fonctions y compris d'ailleurs la fonction de pouvoir faire K2000 avec sa montre et parler directement dans la montre et se prendre pour un agent secret ou pour comment il s'appelle merde l'acteur qui joue dans K2000 déjà ? je sais pas Asimov c'est David Asimov oui Mickaël Knight c'est ça si vous avez envie de vous la jouer à David Asimov donc bon Benji il suffit qu'il se laisse pousser les cheveux c'est bon ça passe et donc ça n'a aucun intérêt à part celui d'être ridicule éventuellement parce que le problème c'est que pour entendre les gens vous êtes en kit main libre et vous emmerdez tout le monde et c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir sur le marché parce qu'il y a des gens qui vont l'utiliser comme des connards comme déjà le fait d'être en mode haut-parleur avec son téléphone honnêtement il y en a ils font ça dans la rue dans les transports en commun je supporte pas le fait que tu puisses lire de la musique sur ton téléphone portable autrement qu'avec des écouteurs ça devrait être interdit par une loi je suis pas d'accord parce que quand t'es chez toi tu gènes personne j'en ai rien à foutre c'est vrai que dans ma cuisine je mets mon téléphone à côté quand je fais la vaisselle ou quand t'es aux chiottes et que tu regardes des vidéos YouTube on sait chiant d'avoir un casque des gens qui devraient détecter quand t'es dans un bus et puis les gens qui se prennent en écoutant du rap à fond surtout surtout en général ils ont des parleurs de merde c'est ça c'est sur des androïdes c'est des androïdes poireux avec une coque en plastique qui vibre sur les pseudo-basses que ça arrive vaguement à sortir sur un truc qui fait la taille d'un pin's c'est un bateau les haut-parleurs de l'iPhone 3G j'ai un arbre qui disait ils ont mis une feuille de papier au lieu d'une membrane ils ont mis un petit bout de papier c'est infâme et donc du coup je pense que tout ce qui est androidware qui va sortir avec effectivement le côté Google Now où tu as tes notifications de Google Now du coup donc la météo c'est fait pour c'est fait pour au niveau de la batterie au niveau de la batterie au niveau de l'interface et tout est fait pour que ce soit justement adapté notamment pour les Google Glass parce qu'a priori c'est le même OS mais aussi pour un petit appareil avec un plus petit écran oui mais justement et c'est ça ce que n'a pas fait la Galaxy Gear à la base c'est qu'ils ont voulu fondre un milliard de fonctions dedans alors que ce qu'on a besoin c'est d'un écran secondaire du téléphone tu veux juste voir l'écran enverrouillant ton iPhone sans avoir à le sortir de ta poche c'est ça en gros pour une montre à mon avis le cahier des charges initial c'est est-ce que ça vaut le coup que je sorte mon téléphone de la poche c'est ça je veux dire et les gens tu vois que c'est une notification Twitter je m'emballe les couilles c'est ça ou même tel truc s'est mis à jour moi j'ai des notifications ça j'ai des plus longtemps ouais moi j'aime bien parce que tout en temps je fais ah tiens par exemple il y a l'application Plex qui s'est mise à jour bon alors c'est quoi le change log tu vois donc moi ça m'intéresse mais si je pense que pour un marketeux lui dire écoute j'ai un produit on va le vendre 150 euros et ça va juste répondre à la question est-ce que je dois sortir mon iPhone de la poche quand il vibre le marketeux il est perdu il fait mais c'est pas possible personne va acheter ça alors je suis désolé en fait au final en fait si c'est essentiel je veux dire ne serait-ce que déjà tu es en train de marcher on est pas en train de remplacer le téléphone en fait justement on est en train de le compléter on est en train de le compléter c'est pour ça que ça marche c'est ça et c'est pour ça qu'on peut pas dire que c'est une smartwatch la Paypal en fait c'est vraiment un accessoire de ton téléphone c'est ça et c'est vraiment ça répond à la question est-ce que ça vaut la peine que je m'arrête que je suis en train de marcher pour sortir mon téléphone de la poche parce qu'il faut être honnête pendant que tu marches sortir le téléphone qui est au fond de la poche de mon short là par exemple c'est pas libre dans la rue pour répondre au téléphone sans avoir le téléphone à l'oreille mais du coup quand il est dans ta poche et que tu veux savoir qu'il t'appelle tu sais pas qu'il t'appelle alors que là justement je peux voir et je peux décrocher gros avantage aussi de la Paypal vous avez tous eu vous qui avez un iPhone je suppose le fameux bug de putain ça veut pas décrocher bordel de merde et l'avantage c'est qu'avec la Paypal ça décroche dans ce gars là alors moi j'ai fait pire des fois mon père qui m'appelle alors je suis dans la cuisine et tout et mon téléphone est ici des fois je l'ai décroché et j'ai gueulé attends j'arrive et du coup après je suis venu chercher le téléphone le temps de mettre tuer les mains c'est une technique effectivement d'ailleurs c'est con que tu puisses pas le passer en mode haut-parleur via la Paypal ça serait pratique parce que du coup je poserai mon téléphone sur le tableau de bord tu sors même pas de ta poche tu réponds à la poche attends déjà c'est pratique effectivement mais surtout quand je suis au volant tu vois ça me permettrait de juste poser le téléphone sur le tableau de bord ou dans le lit de poche que j'ai à côté qui fait juste la taille du smartphone on dirait que c'est prévu pour et je le passerai en mode haut-parleur et pas besoin de s'acheter un kit Bluetooth au final ça te fait l'affaire on peut juste dire attends tu vois parce qu'il me semble que c'est possible de passer automatiquement les appels en mode haut-parleur tu l'actives et tu le désactives à chaque fois que tu rentres et que tu sors non mais je vais acheter un kit Bluetooth au bout d'un moment mais justement je vais décrocher avec ça parce que le kit Bluetooth je vais le foutre dans la boîte à gants et je vais même pas le toucher dans la voiture parce que c'est plus simple pour moi d'aller à ma montre d'appuyer sur un bouton et voilà donc voilà donc là ça c'était mon analyse de ben voilà justement j'ai reçu un tweet et je vois qu'il y a Podcast France qui a balancé un tweet automatique c'est normal il est 16h pile et je crois qu'il les a programmés pour chaque heure disant rendez-vous en live ici et le hashtag le 27 sur 24 tout ça tout ça voilà alors il est gentil on n'a pas des notifications je tiens à préciser pour ceux qui auraient envie de s'acheter une Pebble alors déjà j'ai dit 150 euros parce que je l'ai acheté quand c'est les années de sortir j'avais plus ou moins précommandé j'avais pas backé le projet mais j'avais précommandé ça coûte 200 euros en réalité mais ah c'est cool ce qui reste quand même de l'ordre de l'accessible mais je crois que la Samsung Gear finalement il l'offrait quand t'as acheté un Samsung Gear oui maintenant il l'offre il s'en dévare il s'en dévare il s'en dévare il s'en dévare oui mais sauf que c'est pas que un complément du téléphone t'as toutes les fonctions du téléphone oui mais maintenant il s'en s'en dévare alors il y a GuestZero il y a GuestZero c'est que tout le monde l'a jeté il l'a jeté il y a GuestZero qui dit vivement qu'on passe à la partie nouvelle technologie parce que là parler de montres connectées ou pas c'est pas du vrai oui nous ce qu'on aimerait savoir c'est qu'est-ce que Apple va foutre sur son iWatch qu'est-ce qu'elle va faire ah ouais c'est pas con honnêtement avec Siri s'ils le font ça de toute façon ça tue la Pebble parce que si Apple le fait avec Siri oui mais avec ou sans par là les gens veulent avoir la même chose que la Pebble mais chez Apple oui mais justement tu es Pebble avec un système de tracker ils vont faire ça à l'heure et puis beaucoup t'as des applis de tracker justement dans la Pebble et autant je disais les applications elles se chinent une fois sur deux autant c'est des applications que tu laisses allumer qui draiment du coup un peu plus la batterie tu peux les utiliser effectivement il y en a qui te permettent de traquer ton rythme de sommeil il y en a qui te permettent justement de traquer tes activités et tout TQNC donc au final c'est pas grave toutes les applications de course aussi ouais il y a Guest Zero donc je disais qui dans le il dit qu'on parle pas d'objets qui se portent ouais ouais au sens qui se portent comme des vêtements au final au final je suis désolé mais une montre ça rentre dans le domaine parce que sinon dans ce cas-là les Fitbit qui sont des Webable Technologies c'est pas sur Apple dans le truc de santé parce qu'ils ont sorti récemment HealthKit les conditions ouais d'Apple il a sorti modifier les conditions d'utilisation pour les développeurs dans les applications des renseignements HealthKit je vais juste répondre à Guest Zero qui encore une fois dit que Webable c'est des trucs c'est comme des tatouages électroniques et tout non ça c'est l'implantable technology si tu veux mais pas du Webable le Webable quand tu wears un t-shirt c'est par-dessus tu te l'incrustes pas dans la peau si tu veux je suis tout à fait d'accord avec Phil oh putain ça change c'est génial j'adore ce que tu fais mec bref toujours est-il pour moi une montre oui c'est du Webable les Google Glass c'est le Webable technologie si on veut rigoler deux secondes on va voir les Google Glass mais Google Glass c'est très bien le seul problème c'est que ça fera un peu chier la bite si tu te faisais arracher des lunettes à 1500 balles parce que des lunettes c'est le truc le plus facile à voler du monde ouais moi tu dois trouver des lunettes à 1500 balles les gens ils ont leur truc pour la rue avec leur truc déjà des lunettes normales avec des verts tout à fait normales ça coûte déjà oui mais sauf que personne va te voler tes lunettes parce que c'est spécifique à la vue de quelqu'un mais je pense que les lunettes Google Glass c'est à peu près autant une fausse bonne idée que les montres téléphones alors je sais qu'on parlait des montres connectées mais là on est pas sur la même chose mais les montres téléphones t'as tout le téléphone et puis t'as un petit stylet pour faire le mieux je suis pas du tout d'accord parce que justement tu as tout ce que tu fais t'es un gros con justement les Google Glass c'est exactement la même chose que la Pebble c'est un truc qui se connecte à ton téléphone ou qui apparaît chez les notifications ça me sert à rien oui ok on est sur l'Androidware c'est vrai bordel de lumière oui je voulais dire vis-à-vis de ce que disait Yes Zero il y a Black Mirror qui était passé sur France 4 oui tu pourrais être plus près du micro si tu n'es pas obligé de te mettre en arrière qui avait fait justement un épisode sur dans un futur proche avec une puce qui s'implantait derrière l'oreille oui un peu pour les chiens on t'entendait vachement bien il y a un type qui l'a fait ça aux US et justement c'est que pour garder les mémoires tout ça la police s'en servait aussi pour vérifier s'il y avait des antécédents et bien dans le jeu Remember Me tu peux même attaquer les gens et vider leur mémoire et la modifier leur mémoire ils ont des puces aussi c'est un autre c'est pas bon le puce il y a de chou-fleur il y en a à la tête et donc du coup on peut se poser les questions sur ce genre de prothèse est-ce que le fait de porter ce genre de puce électronique ça serait pas aussi préjudicial pour nous on revient là sur le débat je pense avec les assurances et les applications les boîtes noires les conneries comme ça écoute si la carte d'identité est obligatoire pour sortir du territoire et tout t'inquiète la AFID ils l'ont déjà vue dans le passeport dans la carte d'identité ça va venir et je pense dans le passeport dans ce truc là t'es donné un biométrique justement ta carte de permis pour savoir si la puce est à la filet apparemment on peut l'avoir par transparence non tu fais que tu mets dans le micro-ondes et tu regardes ça fait des étincelles il y en a une dans mon passeport évidemment c'est un passeport biométrique pour aller aux US parce qu'il y a même des puces dans l'emballage carton des lames de rasoir ou les antivoles les antivoles c'est une puce à la filet dans les talons des chaussures dans le plastique oui c'est vrai il faut que j'appuie pour parler oui oui depuis tout à l'heure comme un con tout seul devant monter mais je ne sais plus ce que je voulais dire du coup avec ces conneries oui donc au final je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de nous implanter une puce je pense qu'on va nous obliger à la porter sur nous dans une carte ce qui sera socialement mieux accepté mais qui au final aura exactement la même portée justement tu n'as pas la portée de stockage de mémoire en plus nous l'avons en disant oui voilà mais stocker quoi la note mémoire à nous non mais ça ne sera pas possible mais par contre si tu prends un truc mémoire visuelle mémoire intellectuelle oui oui non ça n'arrivera pas tu prends le reti report le scan rétinien le scan rétinien et tout je rappelle que la RATP avait voulu le faire ils avaient vite fait retirer l'annonce dans ce truc parce que ça avait commencé à gueuler mais c'est ce qu'ils font déjà avec les passes Navigo et c'est effectivement une carte que tu passes machin et du coup mais partout dans toutes les villes de toute façon du coup ils savent quel est la location de tes déplacements non une puce à raffiner mais tu regardes à Montpellier c'est pareil non mais à Montpellier à Toulouse c'est partout comme ça par contre ce que je n'ai pas compris les nouvelles cartes de paiement on a sans contact bah oui c'est pareil ce que je n'ai pas compris encore c'est pourquoi tout le monde se fait chier la carte d'hôtel ils savent que tu es rentré et sorti de la chambre ça ne va c'est pas non plus alors que la carte de transport ils savent exactement à quelle heure tu es allé à tel endroit bah si non parce que tu peux un lecteur caractère de supermarché tu peux lire ta carte si tu brouilles pas le logiciel ouais d'ailleurs je ne sais pas si j'ai toujours le micro on pourrait aller regarder qu'est-ce qu'il y a dans sa carte effectivement j'ai plus mon abasta que je l'ai passé à DZR ah non mais je suis con c'est du NFC le NFC c'est compatible à rapider on peut utiliser mon téléphone Gast0 dit qu'en Belgique les cartes d'identité sont puissées un petit peu de puce électronique comme des cartes de crédit le nouveau permis de conduire européen sera puissé aura une puce également une puce ou une puce à rapider c'est pas la même chose je ne suis pas sûr mais en tout cas il y aura des données dedans électroniques parce qu'en France on est très attaché à la puce de la fierté l'avantage de la puce quand même c'est que tu dois rentrer ta carte dans quelque chose pour qu'il y ait les données il faut qu'il y ait un contact physique donc en gros il y a quelqu'un il te prend ta carte pour faire un contact physique il t'a pris ta carte le RFID t'as quand même besoin de marquer le code si tu passes dans un portillon t'as quand même besoin de marquer le code de carte bleue derrière c'est paiement sans contact mais juste tu passes dans un portail même si t'es obligé de passer le truc contre ah oui bien sûr mais même à 10 mètres le mec s'il a une antenne il peut te choper les infos qu'à tu vas ça c'est bien comme le monde l'échange d'informations avec contacts l'échange d'ADN pour la procréation oui certes effectivement mais bon c'est pas prêt d'arriver en France justement il parle de la procréation non non la fière identité avec une puce parce qu'en France on déteste les fichiers rappelez-vous quand même qu'en France les communes ne savent pas qui habite dans leurs communes c'est qu'il y a fort il n'y a pas de registre des habitants il y a des fichiers mais c'est très gros qui a le droit de lire cela dit t'as quand même le recensement même s'ils ne recensent pas tout le monde et le recensement est obligatoire oui mais du coup il y a un tas de fraudes près de la frontière suisse parce qu'il y a plein de Suisses qui habitent en France qui ont leur résidence principale mais ils déclarent leurs impôts côté suisse où c'est moins cher et alors de toute façon vous ne savez pas si les gens habitent ou pas non mais après ça dépend il faut que tu as moins le nombre de jours que tu es en France si tu ne dépasses pas 6 mois en l'occurrence ils sont permanents en tout cas il n'y a pas de fichiers dans les villes on ne sait pas qui il y a une fois LTP il avait fait un dossier très intéressant sur les croisements des trucs oui des différents fichiers par contre il y a quand même une petite réflexion personnelle j'ai jamais compris pourquoi Navigo il te passe une carte RFID ta banque te passe enfin une carte NFC enfin bref une carte RFID que ta banque te passe une carte bleue avec paiement sans contact donc tu es RFID aussi que tu as je ne sais pas moi le permis qui va être en RFID le passeport la carte d'identité qui va être en RFID pourquoi passer un moment tu ne vas pas prendre ton abonnement Navigo et puis tu le je veux dire en fait ce que ça envoie globalement avec le NFC ça envoie un numéro ça envoie un numéro de série d'accord la carte universelle tu veux faire c'est ça mais pourquoi pourquoi tu dirais pas mais moi j'en ai déjà une j'en ai déjà une moi je serais carrément pour un implant dans le bras je suis désolé mais justement un implant comme ça dans le poignet et puis du coup tu rajoutes des sages juste dessus si non mais attends ça dépend comment c'est fait le truc c'est justement Damien tout à l'heure il disait moi je suis contre parce que tu as raison parce qu'on te propose d'obtenir alors on va t'implanter un truc dans le bras tu vas voir ça va être cool et puis on va pouvoir récupérer les données tout pratique on fait une carte dans ton portefeuille et tu dis oui voilà on te file une carte sur laquelle effectivement t'as le même numéro qui est partout ça te fait une seule carte à garder donc toi en tant que client entre guillemets tu vas faire ah bah oui c'est pratique c'est une carte qui fait tout c'est le c'est le c'est le Lilou Dallas MultiPass tu vois et hop c'est le en tant que directeur des RG tu te dis putain c'est cool on a plus qu'une seule carte pour avoir les infos de tout le monde et attends et après toutes les infos d'une personne et après truc de ouf d'accord une fois qu'il y a ça tu fais et sinon vous pouvez vous passer de la carte et les mecs vont faire ah ouais comment on fait bah tu te mets la puce dans le bras ah ouais pas con et là tout le monde se fait implanter une puce et allez c'est bon c'est réglé donc c'est juste que pour l'instant les gens qui marketent le machin ne se sont pas mis d'accord mais vous inquiétez pas ça va venir mais par contre pour le terrorisme il y aura moins de victimes collatérales parce que la grande n'explosera que quand la puce est réfinie du type de faire sauter pas sa proximité ça me fait penser à un truc je crois que c'est à l'aéroport d'Israël ou quelque chose comme ça ou un autre aéroport je me sens c'est celui d'Israël où en fait à chaque fois les gens pour détecter les bombes au lieu de vérifier avec un portail magnétique savoir si il y a des trucs métalliques et puis après il y a un chien qui vient renifler s'il n'y a pas des explosifs etc ils ont fait un truc très simple en fait tu es dans un cylindre qui est bulletproof ils envoient des champs magnétiques qui a priori s'il y avait un détonateur le déclencherait et l'avantage donc du coup c'est si il y a un mec il a une bombe sur lui bon ben il y a un mort lui j'ai trouvé ça pas con comme principe c'est très efficace puis en plus t'as pas besoin de procès à la con c'est réglé bon ben il est mort ça c'est le principe l'inconvénient t'as un iphone tu perds une jambe c'est le principe des israéliens c'est pour éviter le détournement d'avions c'est empêcher les terroristes montées dans l'avion oui c'est ça c'est exactement ça il n'y a pas de procès il n'y a pas de machin juste bon il y a la femme de ménage qui n'est pas très contente je me rassure les RG n'ont pas du tout besoin d'une nouvelle carte RFID ou quoi que ce soit on a tous un iphone dans la poche l'iphone il y avait eu ce truc il y a 3 ans ils ont prouvé regardez quand on sort dans l'iphone on voit la carte de tous les endroits où le gars est allé et effectivement j'ai sorti ma carte de toute mon année passée où le gars est allé t'as ses contacts t'as certainement son numéro de visa de Mastercard sur son iTunes t'as le mot de passe Facebook tous les mots de passe tous les contacts dans le Google Pro tu récupères à peu près toute sa vie les RG n'ont pas besoin comme en plus comme 90% des gens il a un mot de passe qui fait tout il chope l'un des mots de passe qui était moins sécurisé sur le site un vieux site de merde d'une boutique c'est ça machin et ensuite après il fait tomber les autres comme des dominos oui je pense qu'ils n'en ont pas trop besoin si des hackers à la petite semaine sont capables de le faire surtout car les RG ont accès à ça ils n'ont jamais besoin de ça il suffit de demander aux gens venez vous déclarer en mairie ils ont fait ça avec les juifs avant la guerre oui pour recenser les juifs demander aux juifs venez vous déclarer de toute façon l'efficacité allemande c'est quelque chose bref venez volontairement avant que bon j'allais dire avant qu'on marque un point de l'ouïne je propose que donc sur cette note un petit peu flippante quand même on termine cette chronique tech sur les world world technologies on est tous fichés oui ou au final ça finit par un peu tous fichés il y a un truc qui marche bien en France c'est la dénonciation oui c'est bien tu parlais inconvaincu j'ai été dénoncé moi monsieur bon je sais donc du coup il paraît que votre séné qui est garé au même emplacement depuis plus de 7 jours alors moi j'ai été dénoncé par excusez moi je le cite mais c'est normal monsieur bâtard c'est son nom de famille c'est son nom de famille monsieur bâtard avec deux a je crois le premier m'a quand même dénoncé pour avoir fait demi-tour devant chez lui alors que c'est une rue soi-disant privée donc j'ai reçu une dénonciation de la police chez moi deux semaines après j'ai dû payer 150 francs pour pas que ça soit marqué sur mon casier etc sans déconner donc c'est un dimanche matin il m'a vu passer par la fenêtre il a relevé ma plaque il a témoigné mais putain mais le nombre de personnes sérieusement à Toulouse qui te coupent la route qui te machin mais je veux dire mais moi en Suisse n'importe quelques poissons tu notes la plaque et tu m'en flic le lendemain mais putain mais moi il faudra garder qu'elle prend cette page par jour ici quoi c'est ah non mais il n'a pas une photo qui prend automatiquement une photo c'est pour ça qu'ils feront n'importe quoi les Suisses quand j'en ai en France c'est la fête putain bon alors pof tu nous mets quoi ? tu nous mets ton petit musée si c'était monsieur bâtard c'était rigolo j'avoue monsieur bâtard qui habite un renan ce qui est intéressant ce que j'aime bien c'est qu'on te donne le nom du dénonciateur et ça je trouve qu'à la limite même si honnêtement le principe que là on te donne le nom ça donne un certain équilibre et au final ça le rend presque si on donnait son adresse complète et son numéro de téléphone ça serait encore mieux on est d'abord que si d'un seul coup quelqu'un lui pète la gueule alors qu'il n'a dénoncé que moi dans les semaines qui précèdent il va me voir en premier oui mais quelque part tu peux aller me voir pour lui expliquer ta vision des choses et lui dire écoute moi bien bâtard on peut reporter plainte alors moi j'ai une question c'est le temps et la présomption d'innocence on se la fout au cul ou parce que ils t'ont rien demandé ils t'ont pas demandé ils l'ont pas demandé de prouver bah lui il est suisse moi je suis français j'ai l'affaire à régler comment te dire je suis un étranger non mais j'ai pas dit que j'étais d'accord avec le truc j'ai juste dit que je trouvais intéressant le principe que quand même on donne le nom c'est pour ça que je te dis ça joue un petit peu en la faveur mais la balance est toujours bien penchée du côté qu'ils aillent se faire foutre avec la dénonciation moi je veux jamais de ça en France je veux plus jamais ça en France tu retournes chez lui tu notes le numéro de sa plaque à lui et ensuite tu dis qu'il a fait demi-tour devant chez toi mais j'y étais pas moi on était français la dénonciation ne marche pas ça c'est beaucoup de valeur cela dit le mec qui balance un bureau de plaque au hasard parce que le mec il devait donner quand même des preuves c'est à dire que le mec il donne la marque de la voiture et la plaque de la mienne il faut que ça corresponde au minimum si j'avais contesté ce que j'aurais pu faire on se ferait retrouver tous les deux à un moment donné convoqués au même moment autour d'un officier de police qui nous aurait regardé il fait prendre c'est quoi ta version c'est quoi ta version elle colle pas parlez-vous entre vous et forcément celui qui ment à un moment donné va craquer après c'est à la police de faire son enquête mais j'ai dit oui effectivement j'ai fait la connerie alors j'ai écrit un courrier à police de l'ouest lausannois pour leur dire que je trouvais ça complètement con mais je leur ai mis leurs 150 balles dans l'enveloppe et allez vous faire foutre c'est comme en France avec le problème des doublettes quand tu as quelqu'un qui se fait flasher c'était une doublette mais le fait que sur la cadrée ce soit pas du tout le même modèle de voiture oui mais en France ça ne les perturrait pas on a vu votre mini mais c'est une Mercedes qu'un tracteur avec un se sont fait flasher à 180 sur le tout c'est pas drôle et que ça ressemble à une grosse BMW une fois il y a un type avec une des chevilles il a réussi à prouver que techniquement c'était impossible ah c'est drôle c'est pas con 180 km heure allez-y les mecs celui qui a pas sorti de l'alecto il meurt il y a pas d'armes il a pris la certification des mines il est marqué de l'orceur blanc ah bah oui c'est vrai que je n'avais pas pensé à la certification c'est techniquement impossible certification de l'église sinon il n'aurait pas été homologué pour rouler en France musique ? ouais parce que je comprends c'est qu'on mette de la musique je crois on t'écoute raconte un détail c'est que Benji depuis qu'il est là à chaque fois qu'il nous parle d'un courrier qu'il a envoyé à quelqu'un il le termine par allez-vous faire foutre je leur ai écrit ça je leur ai dit c'est vraiment de la merde allez-vous faire foutre je suis vraiment vulgaire c'est une forme de politesse normand c'est ça au lieu de dire cordialement allez-vous faire foutre je suis certain de ne pas avoir écrit cordialement à peu près certain allez-vous faire foutre cordialement pof qu'est-ce que tu me mets comme musique ? Cavano comme Look For Me du coup moi j'étais persuadé c'est Cavachot ouais moi aussi et j'étais là tiens je la connais pas celle-là en fait c'est Cavano je viens de le voir et ensuite Animapop Save Me et bah c'est parti on va s'écouter ça on est pas du tout la chanson de Smallville pour des sujets 27-24 spécial technologie ok c'est parti salut faut que tu mettes ton outro c'est bien chronique tech ah oui pardon je vais pas en fait on peut mettre à bande j'imagine que le Chromebook c'est qu'on se trouve allez on va peut-être bis outre